... Je suis arrivée sur Bonjour Ivresse par casting. Pour la petite histoire, il y avait une annonce qui recherchait une comédienne un peu ronde, avec un physique un peu imposant pour le rôle de Vanda. Elle devait être brune et avoir du caractère. Je suis restée sur le côté brune, caractère, je me suis dit, bon, je n'ai peut-être pas physiquement ce côté rendre dedans, mais je vais le travailler autrement, en tout cas je tente ma chance. Et il se trouve que Franck Lehen, l'auteur, m'avait vue à la télé, à l'époque j'animais une émission qui s'appelait Miss VIP sur M6. Il ne savait pas forcément que j'avais aussi tout un background de théâtre. Et il s'est dit, tiens, cette fille elle est rigolote, pourquoi pas. J'étais allée voir la pièce un peu en catimini, c'est-à-dire que je m'étais mise au troisième moment un peu planquée. Et je me souviens avoir même filmé discrètement les scènes que je devais passer pour l'audition, pour bien les répéter et être bien opérationnelle. J'ai dû très vite reprendre le rôle, donc c'est arrivé plus tard. En fait, j'ai pris les bases du personnage de Vanda, merci à Caroline Gaget qui avait déjà très bien installé le personnage, où j'ai pu lui piquer plein de choses pour mon début. Et c'est après, sur le temps, où j'ai réussi à lui apporter ma touche, ma personnalité, mon côté, I can't speak English, you know, tout le côté un peu plus fashion, que n'avait pas forcément Vanda, qui était juste rentre-dedans. Et moi, je voulais lui donner une autre couleur. Je me suis vraiment arrêtée sur le côté fille APD, sans réchanceté quand je dis ce terme, surtout pour la communauté homosexuelle, n'est-ce pas ? Mais très fille APD mais fashion, qui sort, qui travaille dans la com, pas oublier que Vanda, son job, à la base, elle travaille dans la com. Alors moi, je me disais, quand elle travaille dans la com, il faut lui donner un côté un peu, je sens en soirée, quoi. Quand on rejoint un casting existant, surtout un casting qui a beaucoup joué, dans une pièce qui fonctionne, c'est très difficile parce qu'on a double pression. Déjà, un, on ne peut pas ralentir ceux qui ont déjà 200 représentations dans les pattes. Donc, on se sent un peu au taquet. Il faut absolument qu'on soit à peu près au même niveau qu'eux, en tout cas dans le rythme. Et de deux, on part un peu dans un inconnu. C'est-à-dire qu'eux savent très bien ce qui fait rire, ce qui fonctionne. Et quand on reprend le rôle, nous, on ne le sait pas forcément. Donc, on a un peu cette pression. Mais après, mon intégration dans l'équipe s'est faite super facilement parce que c'est une équipe qui est très open et qui aujourd'hui, maintenant, en plus, a l'habitude d'avoir de nouveaux comédiens qui arrivent sur différents personnages. Donc, je pense qu'on essaye toujours d'être accueillant au maximum. Les comédiennes qui ont toutes joué Vanda sont des comédiennes avec suffisamment de caractère pour avoir pas vraiment besoin de conseils. Non. Et puis, moi, j'ai du mal à aller dire « Tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Et puis, il y a aussi autre chose. Quand on laisse son rôle à une autre comédienne, on n'est pas là pendant les répétitions. On ne va pas forcément voir la pièce qu'on connaît déjà très très bien. Mais c'est plus dans le sens inverse, en fait, bizarrement. Quand ça fait plusieurs fois qu'on joue la pièce, on ne fait peut-être plus trop attention aux nouveautés qu'on peut y apporter. Et le fait d'avoir une comédienne qui vient apporter son univers sur le personnage, bon, ça nourrit un peu. « Ah, tiens, elle fait ça là. » « Ah, tiens, ça, c'est rigolo. Je n'y aurais pas pensé. » C'est plus l'inverse, finalement. Sur « Bonjour Ivresse », j'ai toujours beaucoup... C'est très étonnant, cette pièce, parce qu'il y a d'autres pièces que j'ai jouées très longtemps. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a une lassitude. Le personnage, on a envie de le quitter. On a envie de passer à quelque chose d'autre. Je retrouve Vanda avec toujours le même plaisir, la même envie de la faire exister et surtout la même envie de raconter cette histoire qu'est « Bonjour Ivresse » au public. La même impatience, la même envie. La même impatience, la même impatience, la même impatience. Merci d'avoir regardé cette histoire. C'est parti !